L'un des pires péchés concernant notre communauté, et en même temps l'un des sujets les plus difficiles à traiter, qui rend triste, qui fait honte, et qui est aussi extrêmement délicat, mais pour lequel il faut absolument apporter des solutions concrètes, c'est celui qu'Allah vous honore des péchés du sexe, la fornication, la masturbation, etc. Toutes les personnes impliquées dans la da'wah vous le diront. C'est l'un des sujets qui revient le plus. Ça concerne principalement les frères, mais il existe aussi malheureusement énormément de sœurs concernées par ce fléau, tombées dans ces péchés dont ils n'arrivent pas à se défaire. Et comme d'habitude, je vais essayer d'éclairer les personnes concernées, de les conseiller au mieux en un minimum de temps. Je commencerai en disant que les envies, les désirs, le sexe en général, est quelque chose de naturel, et ce n'est en rien négatif, puisque Allah nous a créés comme ça. Allah a créé l'être humain et lui a donné une nature spécifique qui le définit. Il a placé certaines choses en nous qu'il a placées en d'autres créatures. Certains aspects de l'être humain sont par exemple semblables à ceux des djinns ou à ceux des animaux. Mais il nous a donné également certaines particularités qui font que nous sommes censés nous distinguer d'eux. Et la nature humaine, dans son ensemble, n'est pas mauvaise. Au contraire, Allah nous a créés à la perfection. Et tout ce qui est en nous est bon. Laqad khalaqona l'insana fi ahsani taquim. Allah nous a créés de la meilleure des manières. Et nous ne devons pas rougir de la manière dont Allah nous a créés. Ça c'est très important. Toutes les choses que tu ressens en tant qu'être humain, tant que ce sont des choses naturelles, ce n'est pas un mal. Et tu ne seras pas jugé là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous ayons des désirs. Et il nous le dit dans le Qur'an. Nous avons embelli pour l'homme l'amour de ses propres désirs. Al-Shahawat, ce sont les désirs naturels qu'Allah a placés en nous. Et après avoir dit ça, Allah va énumérer les principaux désirs de l'être humain. Et le premier qui va sortir du lot, c'est Et même si dans ce verset on peut aussi en conclure que les femmes ont le désir également des hommes, Allah subhanahu wa ta'ala a bien précisé. Car d'une part, le corps de la femme provoque beaucoup plus le désir que celui de l'homme. Et également parce que le désir de l'homme pour la femme est beaucoup plus fort et sensible que celui de la femme envers l'homme. Donc le premier désir dont Allah a parlé, c'est celui de la femme. Ensuite il parlera d'autres désirs, comme les enfants, l'argent, les choses matérielles. Et il finira par dire Tout cela ne sont que des objets de jouissance pour la vie présente. Ce ne sont que des choses éphémères dont le profit ne dure pas. Alors qu'auprès d'Allah sera le meilleur retour. C'est à dire que, auprès d'Allah il y a mieux que tout cela. Il a mieux que tout ça à vous offrir. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas en profiter ici. Non, au contraire. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous autorise à goûter un échantillon. Pour qu'on laisse en nous un autre désir. Celui de consommer tout cela en illimité et pour l'éternité auprès de lui. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a limité la façon d'assouvir nos désirs. Car dans ce monde, s'il n'y a pas de loi et de restriction, ça sera le boxon, l'anarchie. Et de cela va naître le façade, la corruption dans tous les domaines de la société. Et alors, l'être humain vivra une vie difficile. Si nous n'avons pas de limites, nous ferons n'importe quoi. Et si nous faisons n'importe quoi, nous causerons notre propre perte. Nous serons malheureux. Donc il y a deux raisons principales aux limites de la religion. La première, c'est pour tester notre foi. Allah nous dit, toutes ces choses que vous désirez ne sont qu'éphémères. Et resteront ici. Et sachez qu'auprès de moi, vous obtiendrez bien mieux que tout ça. C'est à dire, ne soyez pas obsédé par ces choses là. Vous devriez être plus tenté par ce que je possède et ce que j'ai préparé pour vous. Donc maintenant mon frère, pose-toi la question. Crois-tu vraiment en l'invisible ? Est-ce qu'Allah t'a préparé et t'a promis ? Ou alors préfères-tu jouir de cette dunia, de ce bas monde périssable, pour lequel tu suis tes désirs, sans prendre en compte les ordres d'Allah qui sont là pour ton bien ? Allah a placé devant toi certaines barrières, et toi tu les détruis. Tu les casses de tes mains, sous ses propres yeux. Tu sais pourquoi ? Allah il a dit vrai, quand il a dit Malheureusement, vous voulez tout et tout de suite. Vous êtes pressé, vous voulez pas attendre. Ce que je vous ai promis arrivera, c'est juste que le paiement arrivera en différé. Mais vous, vous voulez être payé en cash et tout de suite. Et ça, ça vient de Shaitan. Shaitan fait l'effort pour te rendre impatient d'obtenir les choses. Il te dit profite maintenant, après ce sera trop tard. Pourquoi tu te mets des limites ? Tu vas être malheureux. Regarde tous ces gens là qui profitent. Pourquoi tu fais pas comme eux ? Laisse-toi aller, jouis de ce qu'il y a devant toi. Fais-le ici, fais-le maintenant. En fait Shaitan veut faire de ce monde un paradis pour toi. Et malheureusement, t'es tombé dans le piège et t'as troqué ce bas-monde contre le paradis. T'as avancé tes récompenses illimitées du paradis dans cette vie. Lorsque l'ange de la mort viendra tirer ton âme, il ne te restera plus rien. Ce bas-monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Car comparé à ce que tu sais que tu vas obtenir au paradis, ici c'est nul. T'es comme enchaîné en prison. Et tu te retiens, tu prends sur toi, en étant pressé de sortir d'ici. Mais le kafir, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il n'a qu'une vie, miskin. Alors il le dit lui-même, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Et Wallah, en vérité, il a raison. Il n'aura qu'une vie. Parce que la vie en enfer, ça ne s'appelle pas la vie. Allah dit, Ils ont tellement embelli ce bas-monde, qu'ils en ont fait le but de leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils se moquent de ceux qui croient. Ils se moquent de nous. Mais pourquoi vous mettez des limites ? Mais pourquoi vous ne profitez pas de la vie comme nous ? Et quand tu leur dis, on patiente, on se retient pour le paradis. Ils rigolent. Mais le jour du jugement, les croyants seront au-dessus d'eux. Et ce jour-là, la vérité éclatera. Et ce sera au tour des croyants de se moquer. Laisse-les rire. Laisse-les se moquer. Seccombe pas à leur pression. Patiente. Sois fort. C'est la première raison pour laquelle le dîner est venu te mettre des limites. Pour tester ta foi. Pour quel monde tu vis. Quel monde tu préfères. Pas avec ta langue, mais concrètement dans les faits. Dans tes actes. Lequel tu as choisi. Et la deuxième raison, c'est pour ton bien. Pour te purifier. Ma yuridu Allahu liyadja'ala alaykum min haraj. Allah ne veut vous imposer aucune gêne. Il ne veut pas que vous soyez malheureux. Il ne veut pas vous rendre la vie difficile. C'est pas pour ça qu'il vous a donné des limites. C'est pourquoi alors ? Il le dit juste après. Il veut seulement vous purifier. Que vous soyez propre. Et que vous ne vous faites pas éclabousser par les impuretés de ce bas-monde. Vous profitez du bon. Et vous laissez les saletés. Si Allah t'a autorisé les relations sexuelles dans un cadre défini. C'est pour ton bien. C'est pour que tu deviennes meilleur. C'est pour que tu purifies ton âme. Et que tu lui rendes comme il te l'a donné. Il est propre. Pur. Car il est beau. Il aime la beauté. Il est pur. Il aime la pureté. Et son paradis est propre. Et il n'y fera entrer aucune saleté. Alors ne fais pas de tes désirs naturels. Des passions qui t'égarent. Celles dont tu as fait le centre de ta vie. Car Allah ne prend pas en compte ce que tu dis. Mais ce que tu fais. C'est bien beau de dire que tu crois en lui. Et que tu prétends qu'il est ton dieu. Mais si tu mens. Ca n'a aucune valeur. Pour lui. Ton dieu n'est pas celui qui est sur ta langue. Mais celui qui passionne ton coeur. Celui qui fait battre ton coeur. Celui que ton coeur aime par dessus tout. C'est lui ton dieu. Ecoute ce qu'il dit. A fara'i ta mani ta khada ilaha hu hawa hu. N'as-tu pas vu celui qui a fait de sa passion son dieu. Sa divinité. Ce désir qu'Allah a placé en lui. Il l'a transformé en passion. Il renoncera à tout. Sauf à ce désir. Il a même renoncé à Allah. Pour ce désir. Quoi que tu dises maintenant. C'est ce désir ton dieu. C'est lui que tu suis. C'est à lui que tu es soumis. Tu crois que j'abuse ? Tu crois que je vais trop loin ? Tu penses que toi t'es pas comme ça ? Alors prouve-le mon frère. Prouve-le ma soeur. A qui tu vas renoncer maintenant ? A Allah ou à tes désirs ? Wallah et si tu t'en débarrasses pas avant de mourir ? C'est la catastrophe. Si tu ne t'efforces pas corps et âme pour t'en défaire ? C'est la catastrophe pour toi. Allah dit Il avait un seul défaut. Pas cent mille. Il avait un vice. Et à cause de lui A cause de ce vice-là, il s'est laissé entouré par les mauvaises actions. Il y avait un vice dans son cœur qui a fait qu'il a accumulé et accumulé les mauvaises actions. Qu'est-ce qu'Allah dit de cette personne ? Voilà les gens qui iront en enfer. Ils ne faisaient pas forcément tous les péchés du monde. Mais ils avaient un défaut trop dangereux. Et ils n'ont pas fait l'effort pour se corriger. Ce défaut les a fait couler. Voilà les gens de l'enfer. Ils se laissent aller par leur passion. Ils ont pris d'autres dieux qu'Allah. Donc mon frère ou ma soeur, il faut absolument que tu te débarrasses de cet acte honteux. Maintenant, tout de suite. Car la fornication fait partie des plus grands péchés. Et tous les actes qui lui ressemblent, comme la masturbation, etc., font partie d'El Fahisha, les péchés et les problèmes les plus sérieux mentionnés dans le Coran. Mais pourtant aujourd'hui, ils sont banalisés. On en parle en rigolant. Alors qu'en vrai, on est censé en avoir honte. El Fahisha, ça vient de Wahish, qui est un animal sauvage. Et de Fahish, qui est quelqu'un qui agit comme un animal sauvage. En fait, El Fahisha, ce sont des actes et un comportement proche de celui des animaux. Et l'homme qui le fait avec le sourire, et qui s'en vante devant les autres, Khlaa, c'est un animal. Son cœur d'homme, il est recouvert. Il ne reste plus que l'apparence d'un homme. Il croit que c'est normal, car il est devenu un animal. Mais toi, mon frère ou ma soeur, tu n'es pas arrivé à ce niveau-là. Et qu'Allah, il nous préserve tous. Mais sache que ce péché est en train de détruire ton cœur. En train de détruire ta spiritualité. Il est en train de durcir ton cœur. Et c'est pour ça qu'il est insensible. Que tu ne ressens rien quand tu pries. Qu'il ne tremble pas quand tu lis sa parole. Que les larmes ne coulent pas quand tu te rappelles de lui. Ces actes honteux sont en train d'assombrir ton cœur au fur et à mesure que tu les répètes. Normalement, un cœur pur, il est perturbé lorsque les yeux voient la pornographie. Il est choqué. Il ne trouve pas ça normal. Il ne se sent pas bien. Il tourne le regard. Et si ton cœur ne ressent pas ça, sache que tu l'as souillé à force de t'exposer à la saleté. Et il faut que tu le nettoies. Parce que ta relation avec Allah repose sur un cœur pur. Et sans ça, tu seras toujours loin de lui. Et tu ne profiteras pas de lui. El-Fahsha, c'est le meurtre spirituel. Allah dit dans le Qur'an Un verset dans lequel il nous demande de ne pas nous approcher de la fornication. Et le verset d'après, Allah nous interdit le meurtre. Subhanallah, avant de nous parler du meurtre physique, qui est un péché énorme. Mais avant ça, Allah t'interdit de te tuer toi-même. Ça va avoir un effet négatif sur tous tes actes d'adoration. Ça va affecter ta personnalité, tes relations sociales, tes relations familiales. Ça va pervertir la société. Alors qu'est-ce qu'Allah te dit ? Ne t'en approche pas, ni de près, ni de loin. Et si tu t'en es déjà rapproché, il faut que tu fasses ta oba, que tu te repentes, c'est-à-dire que tu fasses demi-tour, que tu reviennes sur tes pas. Car dans un verset où Allah inhumère trois énormes péchés, en disant que celui qui fait du shirk, qui commet un meurtre, et qui fait la fornication, celui-là sera châtié en enfer. Et juste après, Allah s.w.t. Ouvre une porte. Allah dit, « Illa amantab » Sauf celui qui se repeint. Se repentir, c'est pas juste dire, « Est-ce que tu te refais l'Allah » et « Allah pardonne-moi ». Non. Se repentir, c'est une attitude. C'est une attitude qui prouve que tu es vraiment désolé. C'est une attitude qui montre que tu t'en veux, que tu regrettes, que tu ne recommenceras pas. C'est pas une parole, mais c'est quelque chose de sincère. Donc Allah dit, « Illa amantab » Wa'amana. Et qui croit, c'est-à-dire qui renouvelle sa foi. Car comme le dit le prophète, s.w.t. Pour celui qui fait zina, le fornicateur, le voleur, ou celui qui boit de l'alcool, au moment où ils font ces péchés-là, ils ne sont plus croyants. Leur foi les a quittés. Ce sont tellement des grands péchés que seul un mécréant se donne le droit de le faire. Donc Allah dit, Wa'amana. Il renouvelle sa foi. Il fait l'effort pour augmenter sa foi. Pour acquérir la vraie foi, le vrai Iman. Et ensuite, Wa'amila amalan saliha. Il fait les bonnes actions. Fa'ula'ika yubaddi l'Allahu sayyatihim hassanat. Voilà ceux pour qui Allah, sphantala, changera leurs péchés en bonnes actions. Il n'a pas dit, voilà ceux à qui Allah, sphantala, pardonnera leurs péchés. Il a dit, ils changera leurs péchés en bonnes actions. Allahu Akbar. Ces montagnes de péchés que tu as faits en associant Allah, en commettant des meurtres, en forniquant avec une fille, deux, trois, dix, cent. Maintenant, tous ces péchés sont devenus des bonnes actions. Allahu Akbar. Wa kan Allahu ghafuran rahima. En vérité, Allah, il est pardonneur. Il est rahim. Sa porte est toujours ouverte. Il est prêt à changer ta vie, ton état, à annuler toutes les erreurs que tu as faites de tes mains. Est-ce que toi, tu es prêt ? Est-ce que toi, tu veux ? Lui, il le veut. Et il est là. Tu ne peux pas te permettre de continuer. Wallahi, tu ne peux pas. Honte sur toi si tu continues comme ça. Enfin, pour terminer, je vais te donner trois solutions radicales si tu veux te repentir sincèrement. La première, c'est le conseil qu'Allah, il te donne. Wala taqarabu zina. Ne t'approche pas de la fornication. Allah ne te dit pas ne commets pas la fornication. Non, il te dit, tu vois toutes ces petites actions-là, cette série de choses qui vont t'amener à commettre l'irréparable. Tout cela forme un périmètre. Ne t'en approche pas. Si tu t'approches de l'un d'eux, il va t'attirer vers le suivant. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils vont te mener à ta perte. Alors Allah te dit, Wala taqarabu zina. Kana inna hu faahishatan. Car c'est un acte honteux. Wassa asabila. Et quel mauvais chemin. Il confirme que c'est bien un chemin avec plusieurs étapes dont l'acte de la fornication est l'arrivée. Donc il faut que tu définisses toutes les étapes qui te mènent à commettre cet acte. C'est sûr que tes regards y sont pour quelque chose. Donc déjà, baisse ton regard. Arrête de regarder les femmes, les jeunes filles. Baisse ton regard. Car c'est l'étincelle qui va allumer le feu en toi. Et aussi tes fréquentations, ton environnement, ton ambiance, toutes ces choses qui t'influencent, toutes ces personnes qui t'engraînent. Il faut vraiment que tu arrêtes de les côtoyer, que tu changes d'amis. Youssouf a.s. il préférait la prison plutôt que ce à quoi Zulaykhal l'appelait. Pourtant, Zulaykhal avait tout pour elle, tout pour plaire. Mais Youssouf a.s. s'est retrouvé en prison pour ne pas avoir commis cet acte. Il a préféré tout perdre que de faire cet acte honteux. Mais en vérité, quelques années après, l'histoire a montré qu'il a tout gagné en faisant ce choix. Donc repère toutes ces petites choses qui t'amènent à l'acte et détruis-les une par une. Comme quelqu'un qui n'arrive pas à se défaire de l'alcool. La solution radicale, c'est qu'il prenne la bouteille qui est en face de lui. Cette bouteille qui est en train de le tenter et qui la jette par terre pour qu'elle se casse, qu'elle se brise et ainsi c'est sûr qu'il ne pourra pas la boire. Donc toi aussi, casse la bouteille. Fais des choses de manière à ce que tu ne puisses plus y revenir. Tu n'as plus le choix. Même si tu as envie, tu ne pourras pas. Cette fille avec qui tu fais ça, appelle-la et dis-lui que c'est fini. Quitte à l'insulter, quitte à la rabaisser. Fais en sorte qu'elle te déteste et que plus jamais elle cherchera à t'appeler. Et toi, par fierté, par honte, tu ne pourras plus après tout ce que tu lui as dit, la recontacter. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième chose, marie-toi. Si tu en as les capacités, marie-toi, même si tu es jeune. Si aujourd'hui, tu commets la fornication avec un musulman ou une musulmane et que vous vous plaisez, mariez-vous. Organisez un mariage dans quelques mois. D'ici là, séparez-vous, repentez-vous et mariez-vous. Au moins, vous serez préservés de commettre ce péché. Et si tu n'as personne en vue, commence tes recherches. Mais ne te marie pas non plus que pour ça. Car dans ce cas, c'est une mauvaise raison. Et tu vas te faire avoir parce que tu vas te marier par dépit. Et donc, tu vas te tromper. Tu vas sûrement faire le mauvais choix. Marie-toi avec quelqu'un qui te plaît physiquement, mais pas seulement. Prends en compte son caractère, son dîn, ses projets de vie, etc. Et mon troisième conseil, c'est que tu développes une relation avec le Qul'an et que tu utilises cela dans la prière. Car le Qul'an va t'aider à te détacher de cette dunia. Et sache que l'amour de ce bas-monte est la racine de tous les péchés. L'origine de ces actions que tu fais est l'amour que tu portes à ce bas-monte. Donc aide-toi du Qul'an pour te rediriger vers l'akhirat. Fais-toi un programme que tu vas t'obliger à suivre. Un temps pour la mémorisation et un autre pour l'étudier et comprendre le sens de ce que tu as appris. Si tu fais cela sérieusement, tu vas combler ton temps libre. Car c'est peut-être ce temps libre qui a causé ton problème jusqu'à maintenant. Et tout ce que tu apprends, tu le récites dans tes prières tous les jours. Tes prières obligatoires et surérogatoires. Car Allah a donné à ta prière le pouvoir de changer ta vie. La prière va te préserver, te détourner, t'éloigner de ces actes honteux et du blâmable. Donc accroche-toi et tu vas y arriver. Et après, je pourrais te donner encore d'autres conseils. Comme par exemple le fait de jeûner, etc. Il y en a d'autres. Mais je vais m'arrêter là. Qu'Allah nous préserve toutes et tous. Qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il les change en mauvaises actions, qu'il nous permette de nous repentir, qu'il nous aide à nous corriger, à devenir meilleurs. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada